Gare du Midi, quelques heures avant la grève du rail, l'avertissement tourne en boucle. Un service alternatif des trains sera d'application, ce qui entraînera une diminution importante des trains en circulation. Un service alternatif, plus souvent appelé service minimum, les navetteurs comptent-ils en profiter ? Au covoiturage ou des trucs comme ça, je me débrouille. Et ça fonctionne bien ? Oui, très bien. Tout le monde est dans le même cas. Je pense que je vais regarder les horaires du train et je vais essayer de voir quel train arrive à quelle heure. Pour voir quel train roule ou non, la SNCB recommande d'utiliser son site web ou son application, gratuite, facilement téléchargeable. Elle permet de planifier son trajet à l'avance et évite donc de se déplacer pour arriver sur un quai vide. Sur le planificateur de voyage, c'est l'horaire alternatif qui a été téléchargé. Maintenant, il y a régulièrement des mises à jour, mais c'est bien l'horaire alternatif qui est téléchargé. Donc les trains qui vont effectivement circuler ce vendredi, jour de grève. Cette grève sera la première à l'impact atténué par le service minimum. Les grévistes ont été priés de se signaler à l'avance. Selon les déclarations d'intention de grève, donc selon le personnel disponible, nous avons pu mettre sur pied un plan de transport alternatif, donc une continuité du service. Donc oui, nous savons déjà prévoir que pour vendredi, un train sur trois va rouler. Mais ça reste une grève, donc il y aura beaucoup moins de trains que d'habitude et on s'attend à beaucoup d'affluence. La priorité sera donnée aux trains ici et durant les heures de pointe. La grève doit durer 48 heures.